Bonjour Friseur, bienvenue sur ce baron. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Ce que nous voulons entendre ici vraiment, si c'est vrai, c'est que c'est un truc de ouf. Déjà, vous nous rappelez que nous devons vraiment faire attention et ne pas faire confiance à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens là, d'ailleurs, qui ont de mauvaises intentions envers d'autres humains. Ces gens là travaillaient pour des sectes et c'était des envoyés, comme des envoyés du diable. Ces gens là étaient envoyés pour tuer des gens, tuer d'autres personnes afin d'utiliser leur corps pour des rituels. Et ces gens là nous expliquaient comment ils étaient sous pression. Et ces gens nous expliquent aussi comment ils percevaient. Tout cela pour quoi? Tout cela pour de l'argent. Il y a vraiment des choses qui arrivent dans ce monde. Nous devons faire grave attention. Écoutons la première personne. Je ne croyais pas que je n'avais pas assisté à la scène depuis des parties avec la dame. Cette dame là, je ne peux pas l'oublier parce que c'était la première fois. C'est parti. Et trois jours après, j'ai entendu qu'on a retrouvé le corps de la dame. Bon, moi j'ai d'abord négligé comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'ils me prenaient maintenant un peu comme son appât pour ces gens. Après je suis arrivé à un stade, il m'a dit bon là tu ne peux plus être quelqu'un de l'appât. Tu es obligé de marcher avec, je vais te présenter. Certaines personnes que tu connaissais, je vais te présenter. Mais non, il m'a menacé. Je suis encore inconscient. Il m'a menacé. Et il m'a dit là, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, dis-toi que tu iras en prison. Parce que je les ai affichés. Et tes frères et tes soeurs, je ne m'en occupe plus. Et que tu vas en prison, ce sont eux qu'on va prendre. Les gens, c'est un jeune homme. Un jeune homme qui est entré dans un problème sans le savoir. Et lui, il doit apporter des gens à sacrifier. Et pour lui mettre la pression, pour le motiver, ces gens lui ont dit que s'il n'obéit pas, il faut montrer des preuves de ce qu'il faisait. Et une fois qu'il serait en prison, c'est sa famille qui serait menacée. En fait, sacrifiée. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ça, c'est ça. Il a dit beaucoup de choses. C'est une parole que j'ai oublié. Après, maintenant, je marchais, ça c'est toujours dans le village, dans les provinces. On partait, on marchait avec son équipe phare. Les grands, comment on les appelle bien, les grands. Je ne veux pas que les gens me cherchent parce que pour ne pas retomber dans cette sphère-là. Parce que quand vous apprenez après que vous avez une petite soeur ou une cousine qui a vécu la même chose, quand c'est les enfants des autres, parce que quand on le fait parfois, il faut d'abord se droguer pour avoir le courage. Et quand tu apprends que c'est à trop de personnes, ça te fait réfléchir. Là, il fallait d'abord se droguer afin de pouvoir tuer les enfants d'autrui pour les sacrifier pour les habituelles. Mais quand vous apprenez que quelqu'un de votre famille a subi le même sang, en ce moment, vous commencez à comprendre qu'il y a vraiment un problème. Ce genre ne parle pas visage découvert, une autre personne est encore là. Oui, et elle va nous raconter ce qu'elle a fait dans cette secte, toujours dans le cadre des crimes rituels. Écoutez ça. Il y a l'âge de 21 ans, on m'a envoyé dans une fête. On m'a donné une photo d'une fille que je devais séduire. En fin de compte, c'était rentré avec elle. J'ai totalement fait ce qui était dit. Je l'emmène avec moi. Nous sommes allés, chez nous. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Ma grande surprise, le matin, quand je me réveille, la fin n'est plus, je me suis eu une cahier rentré seul. Mais je vois ses vêtements sont là. Tout est là. Donc du coup, moi, j'étais drogué. J'étais drogué. Je ne savais pas. Après, quand je me réveille dans mon scandale, mon frère comprend que non, calme-toi, tu rentres, tu vas voir ce qui se passe. C'est ta première victime, c'est ton premier baptême. Quand j'arrive, j'ai trouvé la fille plus vivante. J'ai rien compris. J'étais perdu, très perdu même. Du coup, on m'a demandé de venir faire certaines choses. Elle était enceinte et gorgée. Et tout était là. Elle était enceinte et gorgée. Et tout était là. Il l'a envoyé vers une fille. Avec sa photo. Et il est allé séduire la fille. Elle est tombée dans le panneau. Comme c'est la soirée. Et voici qu'elle est devant à l'hôtel. Après avoir fait la chose, les deux sont endormis. Et c'est là. Quand il s'est réveillé, il a découvert que la fille n'était pas là. Il voit maintenant ce qu'il a envoyé. Et ces gens lui disent, « Alors, on fait ce que nous devons faire, établir le budget. » Et il trouve la fille en question qui le recherche. Morte. Morte. Et gorgée. Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce que c'est le vrai ces histoires ? Écoutez pas vous-même. Donc du coup, c'est maintenant moi qu'on appelle pour faire du travail. J'enlève certaines parties. Les seins. Le sexe. Et autres. Ce jour-là, c'était juste même ça. Les seins. Le sexe. Moi, c'est ce qu'on va te demander. Tu enlèves le reste. Ça ne te regarde pas. Elle a été vidée de son sang déjà. Puisqu'il y avait une bassine blanche remplie du sang. J'étais juste au effet de drogue. Avec tout un courage. Vu que la chose était déjà là. J'étais déjà coupable dans ma tête. Si je suis coupable, pourquoi fuir ? J'ai fait ce qu'ils ont demandé. Et moi, j'ai donné un paquet d'argent après. Une très grande somme. Vu mon âge. Combien ? C'était combien à peu près ? En Massé, j'étais dans les 7 millions et quelques. J'ai pas eu le temps de compter parce que c'était un paquet de 1 million, 1 million, 1 million. Il y avait un paquet qui n'était pas à 1 million. Si tu es au Mani, ça c'est ton taxi. Je suis en ville juste pour des courses. Bon, mais en forêt, on a tout ce qu'on vend. Tout ce qu'on peut vendre. Côté, humain, oreille, nez, yeux, bouche, oreille, seins, fesses. On découpe ça. On les découpe. Tu m'excuses. On les découpe. C'est tranquille, c'est comme la confiture. On les attend quand ils vont en forêt. C'est que les gens vont en forêt. Et d'abord, on les tend les emboscades. C'est facile. Quand il nous commande, le plus souvent, il nous appelle d'abord. Il nous avertit de quoi il a besoin. Et on lui trouve ça. S'il a besoin des testicules, on lui trouve des testicules. S'il a besoin d'une tête franche. Il a la tête d'un bébé, on lui trouve ça. Ça peut être en forêt. Eh bien, nous en vend en ville. En ville, c'est facile. On arrive dans les troquets. Il y en a de pognon pour faire boire les gens. Et puis, on demande qu'on change l'endroit. Et on est véhiculé quand on change l'endroit. C'est la dernière fois qu'il change l'endroit. Déjà depuis, en montant dans la voiture, il est déjà mort. C'est mi-mort. Parce qu'effectivement, on lui met des aphodisiens. Et puis le reste est facile quoi. C'est comme si tu coupais un coq. Waouh. Et puis le reste est facile. C'est comme si tu coupais un coq. Est-ce que vous entendez ça? Ils nous parlent de l'effet de la drogue. Ils sont sous l'effet de la drogue. Ils nous parlent de la boisson. Ils doivent boire. Ils doivent être sous ses effets. Ils doivent boire le boulot. Maintenant, pour ce qu'il reste, c'est très facile. C'est comme si l'homme devenait un coq, un boulot devant eux. Waouh. Est-ce que vous voyez à quel point ce monde est dangereux? Est-ce que vous voyez à quel point il y a des méchants ici sur cette terre? Est-ce que vous voyez à quel point le diable c'est de mon son méchant? Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes en danger sur cette planète? C'est dangereux. Et que j'ai passé là après? Ecoutons. Voilà. Ou je te réaccrocher. Dans ce style. C'est plus facile. Ils n'ont pas besoin de frotter à chaque fois. Tu bloques. Quand tu lances, c'est parti. Ça coupe la carottine. Sans faire de bruit. Les commandes vivantes, le plus souvent, on les fait à partir de 2h, 3h. À 2h, 3h, C'est des commandes qui ont un trait un peu abstrait. D'accord? Parce que le patron peut arriver comme ça là. Il dit, bon voilà, j'ai peut-être des confins. J'ai un truc à faire, rapide, rapide, rapide. On le fait comme ça, rapide. Il dit, allez-vous, il y a un habitat qui vient. On prend un habitat tranquille. Voilà. Et on le dépisse. S'il a besoin de cette bétale vivante, on le fait ça vivant. S'il a besoin de cette bétale morte, on le fait morte. Vivant en louvre tranquillement le ventre. C'est tranquille, c'est comme si tu dépissais un coq. En tout cas, c'est très facile. Quand tu fais dans la matière. Voici une autre personne encore. Une autre personne qui a le visage caché. Je vais nous raconter des choses. Tout ça pour de l'argent. Oui. Tout ça pour de l'argent. Vous le précise. De toute façon, on prend une personne, on l'amène vers la base de l'âme. C'était la base là où on décapitait la personne. Et ensuite, on reprenait des feuilles. Des feuilles avec du chassin, tout blanc. On mettait le coq dessus. On découpait, on découpait, mais on attachait la bois avant. Pour qu'il ne boule pas. Et ensuite, on prend le coq, quittait un morceau. On mettait dans le véhicule. On trompotait sa boumette dans le véhicule. C'est tout. Et par moi, on pouvait prendre au moins 8 personnes. 8 à 10 personnes. Le travail, ce n'était pas tous les jours. On prenait, on prenait peut-être un bol de jour. Lorsqu'on vient, on sillonne, on sillonne. Lorsqu'on voit une personne libre ou seule. On prend, on en bat. Parfois, il y avait d'autres qui avaient des objets, comme les machettes et les couteaux. Parce que d'autres, ils étaient en vigilant des gens. Même sur moi, j'ai des cicatrices. Il y avait des objets. Il y avait des objets. Mais c'est ce que je m'en faisais. On veut être plus personne. Parfois, cette personne a une truc sur lui, une en blanche. Je suis dans ma tête ou une autre bouteille. Non, nous ne savions pas ce qu'il boit, nous ne savions pas ce qu'il faisait avec ça. Nous savions seulement, c'était pour ces rituels, pour des pouvoirs, je ne sais pas, pour être riche, quoi. Ça, c'est ça. Je connais des victimes par moi, en gros, deux victimes par moi, ou une victime. C'était ça. Ne pas avoir trop la confiance à une personne, à une inconnue, que tu ne connais pas, même si c'est ton frère. Dans les coins de Ligoville, les coins qui chauffaient trop dans ça, c'était le cinquième arrondissement, le cinquième arrondissement, le cinquième arrondissement. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? La manière qu'ils prennent les gens. Bon, ça dépend. D'autres, c'était amis, amis, genre, faire connaissance avec une personne, l'invite à prendre une bière, soit à prendre une droguée, nous sommes sans nous drogués, je ne sais pas. L'invite à une place éloignée, du circuit, nous venons connus comme ça. Oh, c'est lourd. C'était pas seulement pour une seule personne. Tu vas voir quatre bras, est-ce que moi j'ai quatre bras, je n'ai pas quatre bras. Tu vas voir quatre bras dans le sac, c'était lourd. Mais c'est un truc qui est, c'est pas bon. Tu ne vois pas le sang parce qu'ils ont fini de couper. Tu les sabots comme ça, le sang va s'est calculé. On est froindres au sac là, donc on ne sent pas près qu'on était dans le sac Mais il met ça en bas, et il met exemple de l' transportation. Vous voyez un peu. Pour montrer que celle-ci non, de nature qu'ils m'ont gagné la macro pour ses pires une province des pires en province comme une forme la forme amène à la femme vient à tirer l'homme et l'homme en vivant là vont être après la je suis poste prochain la fin de la justice page c'est la femme sa femme j'attire l'homme après à tirer l'homme ils vont au motel quand ils vont faire le sexe je n'étais pas sûr là c'est une relation de 3 millions moi j'ai payé 300 millions parce que moi j'ai un millier, c'est les autres qu'on fait, qu'on va faire la chose de la sérieuse il nous dit qu'ils utilisent même les belles femmes oui, les femmes pour attirer des hommes dans les pièges elle vous séduit vous allez à l'hôtel et même vous coucher ensemble et quand vous avez fini ces gens là, vous allez vous rechercher et c'est là votre mort survient et on leur donne de l'argent qui se partage en fonction de ceux qui ont participé il a reçu que 300 000 sur les 3 millions ça veut dire que cette femme en question cette fille en question elle aura sa part ou la seule part que vous avez vu c'est la juissance la mort et là j'aimerais vous dire mes frères et soeurs ce que cette personne vient de dire c'est ce qui se passe également dans la sorcellerie dans la sorcellerie les femmes sont comme des portes ouvertes à l'entrée des démons dans la vie des hommes écoutez-moi vraiment très bien écoutez-moi vraiment très très bien ce niveau si vous voulez poser une femme priez et demandez l'avis de Dieu avant d'aller où que ce soit avec elle parce que si vous regardez seulement son beau visage si vous regardez seulement son beau visage vous allez vous perdre dans son esprit elle peut être habité elle peut être possédée mais elle est pour visage pour visage la plupart des femmes qui ont la sorcellerie quand vous les regardez physiquement dans les gestes, dans les attitudes vous trouverez qu'elles sont belles à 100% mais à l'intérieur d'elles c'est la mort je dis bien mais à l'intérieur d'elles c'est la mort tout homme qui épousera une femme sorcière se retrouvera dans le problème s'il lui-même n'est pas sorcier faites grave attention faites grave attention faites vraiment grave attention leurs frères c'est pas tout ce qui est pris qui est de l'or écoutez ça encore je vais vous montrer à l'intérieur d'autres